Shalom Averim, bienvenue sur Fit et Foie, je me réjouis de vous retrouver, je suis Lionel Gemmelfarbe, si c'est la première fois que vous vous connectez, bienvenue, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, donc je suis pasteur, instructeur de fitness, je travaille avec Juifs pour Jésus et en ces temps de confinement, on a voulu vous proposer 30 minutes de fitness tous les jours, lundi ou vendredi à 11h30, on aura du fitness, de la bonne musique, chaque jour un entraînement différent, ok? Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est le jour du stretching, mais on va faire du stretching dynamique et après on va finir par du stretching statique, comme je vous l'ai dit hier, une ou deux petites surprises dans la musique, c'est mon anniversaire, je vous fais rentrer un petit peu dans mon univers musical, les années où je donnais des cours de spinning, le vélo fixe, j'ai pris une ou deux chansons de là, d'accord? Alors, quittez foi, pourquoi? Parce qu'en ces temps de confinement, nous voulons être en forme physiquement et spirituellement, donc chaque jour, je vous laisse un verset, et aujourd'hui, c'est Esaïe 26 verset 4, Esaïe 26 verset 4, placez votre confiance en l'éternel pour toujours, car l'éternel, oui l'éternel est le rocher perpétuel. Magnifique verset, le messier revient, et nous on va commencer par s'échauffer. Ok, alors, vous vous rappelez l'exercice, avec votre main gauche, vous allez aller sur le doigt de pied droite, écartez bien les jambes, au-delà de la largeur des hanches, genoux souples, abdos bien concentrés, bien serrés, bien droit, main gauche, on plie la jambe droite, on va toucher le doigt de pied droite, on revient les deux mâches dans les hanches, et on change, allez, et on se chauffe, hop, hop, bouillabo, le messier vient, ou revient, hop, la nouvelle est trop vite, mais on fait chaque fois la pose au milieu, voyez, là je descends à droite, ma jambe droite, elle est pliée, ma jambe gauche, elle est droite, ok, hop, on change d'un côté et de l'autre, souriez toujours, soyez relax, les épaules basses, évitez de faire les épaules comme ça, parce que vous avez l'air un peu de pingouin, n'est-ce pas, ok, je suis sûr que vous faites pas, on va vers les beaux jours, le temps chaud, et nous aussi, allez, on s'échauffe tranquillement avec ça, un exercice complet, allez, encore 5 fois de chaque côté, 6, ok, on relâche, largeur des hanches, on va chauffer un peu les côtés, vous levez les mains à angle droit, et on va descendre simplement latéralement, d'abord à droite, et puis à gauche, à droite, mon coude va s'approcher des côtes, et ensuite de l'autre côté, ok, hop, hop, droite, et gauche, les coudes en fait, ils ne bougent pas, ils restent les coulisses, et on chauffe un peu le côté, on continue, allez, 5 fois de chaque côté, on est bientôt à Pessah, et je peux affirmer, comme ce sera dit dans cette chanson, Dieu est avec nous, ok, merci beaucoup Chantal, c'est très sympa, on marche, on va juste se chauffer les jambes, juste quelques secondes, on enchauffe les jambes, levez un peu plus les genoux, talons-fesses, on peut corriger sur place en talons-fesses, regardez ce que ça donne, c'est juste pour chauffer avant de passer aux étirements, ok, alors, on va passer aux pentes latérales, en même temps, on travaille la force des jambes, et en même temps, on étire, vous prenez un bon écartement, bien long de la glion, vous amenez les mains devant vous, autour du sternum, juste sous la poitrine, et on va descendre latéralement, sur la droite, ma jambe gauche est tendue, ma jambe droite est pliée, mais attention, je ne dépasse pas l'avant du pied, d'accord, regardez ce que ça donne latéralement, j'ai un grand pas, et je descends latéralement, vous voyez la position de ma jambe droite, l'autre est tendue, les deux pieds sont bien fixés au sol, et ensuite simplement, je reviens au milieu, et je descends de l'autre côté, ok, ça marche, allez, on va y aller, une dizaine de fois de chaque côté, on l'écarte bien, on se redresse, restez bien droit, on met les épaules en haut, derrière, et en bas, on joint les mains, et on descend, on remonte, on va de l'autre côté, alors bien sûr, plus vous descendez, et plus vous étirez, ok, essayez de garder les deux pieds à parallèle, ou très légèrement comme à l'extérieur, et on continue à chanter, grazie, grazie, jeanne, è un piacere di fare questo conto, grazie per i auguri, et merci à ma chère Valérie qui va valer vos messages, vous ne la voyez pas, mais elle est avec nous, ma meilleure moitié participe, elle me transmette vos messages, avec les gens de l'équipe, ok, on continue, enchant chaque fois de côté, remet au milieu, par contre, au mieux, attention à ne pas plier les jambes, à ne pas avoir les jambes tendues, comme je vous ai dit, les articulations restent souples, et on garde le travail, comme ça, ok, un de chaque côté, et on relâche, ça va ? ça a chauffé un peu ces jambes ? on a senti l'étirement à l'intérieur des cuisses, ok, alors, le pull down squeeze, comme on l'a déjà fait, on s'étire, et on descend les bras, les couilles descendent, elles partent légèrement en arrière, vous avez vu la terre à gauche, je finis comme ça, j'étire la poitrine, on étire les pectoraux, et là on stretch, par contre, là on étire la poitrine, et là c'est les épaules qui étirent, regardez mes bras, ils sont légèrement en diagonale, et si vous regardez mes omoplates, elles sont bien serrées, j'ai poussé derrière mes omoplates, je me suis bien étiré, je pousse derrière mes omoplates, ok, on y va pour dix fois, en haut, en bas, en haut, en bas, et bien ma maman est avec nous, depuis Lausanne, et j'ai des vœux en espagnol, peut-être que vous le savez, peut-être pas, ma famille, mon père est né à Buenos Aires, ils avaient migré depuis l'Ukraine, Odessa, pour fuir les pogroms, qui touchaient notre peuple juif, et ils ont eu la bonne idée de partir en Argentine, et non pas en Europe, mon père est né en 41 à Buenos Aires, l'Espagnol était sa langue maternelle, et je suis heureux de recevoir un feliz cumpleaños, quand vous faites ça, gardez les genoux souples toujours, et les abdominaux légèrement contractés, ok? Allez, ça c'est une petite surprise que je vous ai réservée, on relâche, c'est bien. Ça va démarrer, je vous rappelle juste la surprise, le morceau s'appelle Fire, imaginez que vous êtes sur un vélo de spinning, et que vous allez devoir pédaler dans le rythme, nous on ne va pas aller dans ce rythme là, on y va, alors on va faire nous, un levier de genoux, alors regardez, vous étirez le bas du dos, et travaillez l'équilibre, jambe gauche, main droite, ou plutôt jambe droite, main gauche, vous levez la jambe, et vous reposez, vous levez, et vous reposez, hop, vous travaillez l'équilibre, vous travaillez un étirement du bas du dos, et le renforcement des ischios jambiers, les muscles arrière de la jambe, regardez mon pied, il est à plat, d'accord, on continue, on y va, en faisant l'accéléré, levez le genou le plus haut possible, s'il y en a parmi vous qui ont fait du spinning, imaginez ce morceau, chaque fois qu'il dit Fire, on se lève, on met de la résistance, et on essaie de suivre le tempo, la moitié, pour être précis, avec beaucoup de résistance, ça chauffe et bien, on continue, ok, 5 de chaque côté encore, on a bien étiré le bas du dos, ok, on relâche, alors, le 4e, vous connaissez, on va devant, et on va derrière, devant, et derrière, devant, et derrière, regardez la paume de mes mains, elle est juste sous la poitrine, elle est à plat, les épaules sont basses, et moi je suis bien adressé, je rentre le ventre, quand je suis devant, je fais un C, vous voyez, mon ventre est bien rentré, je fais un C, avec le corps, et je me redresse, ok, et on continue encore quelques-uns, là, on tire tout le haut du dos, et de nouveau la poitrine, ok, on relâche, alors, on va faire, le toucher du ciel, vous vous rappelez, on l'avait déjà fait, on l'écarte, à la largeur des épaules, et on va la remettre, ok, vous touchez en bas, et vous montez derrière, ok, on touche en bas, et on va très légèrement, si vous pouvez, si vous n'avez pas de problème de dos, vous allez très légèrement derrière, ok, si vous avez le dos qui tire un peu, vous me contentez de tirer tout droit, comme ça, d'accord, si le dos va bien, très légèrement en arrière, autrement, juste ici, ok, et on va toucher le ciel, et pied sur terre, la tête dans le ciel, on y va, n'oubliez pas de sourire, et d'avoir les épaules basses, juste avant la pause, on va rester en bas quelques secondes, d'accord, encore deux fois, et on va rester en bas quelques secondes, ok, restez en bas, ça étire bien, les hanches, on pousse les fesses derrière, on reste quelques secondes en bas, on respire, encore quelques secondes, ok, on se redresse, chercher le ciel, respirer, et relâcher, petite pause, on boit quelque chose, respirer, relâcher, on va passer au sol, pour quelques étirements statiques, ok, ok, alors, mettez-vous, on va commencer par la pose de l'enfant, pose de l'enfant, petit rappel, je me mets face à vous, doigt de pied, qui touche, jambe bien ouverte, plus vous ouvrez, plus vous allez étirer au niveau des hanches, est-ce que je vous ai appelé les psoas, le gros muscle à l'intérieur des cuisses, vous vous descendez en arrière, et avec le corps, vous allez en avant, vous avez un double mouvement, vous s'est en arrière, avec les fesses, et tirez les bras le plus en avant possible, vous pouvez simplement poser la tête, et on va rester quelques secondes pour respirer, il est important de respirer profondément, et lentement, pour les étirements, la respiration est importante, on peut inspirer par le nez, et respirer par la bouche, restez comme ça, et si jamais je vous montre la position, latéralement, et on reste, respirez bien, tranquillement, on reste encore une dizaine de secondes, on reste encore une dizaine de secondes, écoute Israël, c'est que le seigneur tombe Dieu te dit, ok, on relâche, allez, on va faire un peu la fête, ok, prochaine position, on va rester au sol, ça s'appelle le chien tête en bas, je m'explique, vous allez former un V avec votre corps, l'argent des hanches avec les mains, mains sous les épaules, un peu plus en avant que les épaules, l'argent des épaules, en même temps, vous allez pousser dans les talons, et pousser dans le tapis avec les mains, vous gardez la tête entre le corps, entre les bras, et vous poussez, on va étirer toute la chaîne arrière, les mollets, l'arrière des cuisses, et on va respirer, tranquillement, regardez ce que ça donne de face, on pousse bien dans les talons, ok, ok, et on va, on tient pour 20 pour la position, respirez profondément, et n'oubliez pas, il faut sourire, vous êtes géniaux, et on va danser, et on va danser, on va danser, non, moi je ne vais pas chanter, allez, encore 10 secondes, respirez profondément, restez encore quelques secondes, on va avancer avec les mains, on va se poser sur le tapis, descendre, et on va étirer les abdominaux, main à hauteur de la poitrine, les pieds sont à plat, vous voyez mes pieds, ils sont à plat par terre, ils ne sont pas sur la pointe des pieds, et vous allez vous dresser légèrement, levez la tête, serrez les abdominaux, contractez les fessiers, levez-vous, vous pouvez le faire complet, en étant les bras tendus, si vous sentez le bas du dos, vous revenez à moitié, d'accord, on détire tous les abdominaux, on respire bien, les pieds sont à plat, regardez la position depuis le vent, je pars les bras à hauteur de la poitrine, pieds à plat, et je me redresse, je regarde vers le haut, ok, et tendu ça donne comme ça, seulement si vous ne sentez pas le bas du dos, ça doit être tiré au niveau des abdominaux, encore quelques secondes, respirez bien, ok, on reste au sol, on relâche, ok, jambe droite devant, vous êtes comme en position de pente, d'accord, le nombre de gré, le nombre de gré, les mains sont sur les hanches, et vous allez pousser, les hanches vers l'avant et vers le bas, vous devez sentir l'étirement dans la cuisse, ok, vous respirez profondément, avec votre main gauche, vous allez sur le genou droit, avec la main droite, vous allez derrière, plus vous allez derrière, plus l'étirement sera important, d'accord, vous sentez l'étirement, jusqu'ici, on reste quelques secondes, on respire profondément, si l'étirement est trop intense, vous revenez droit, encore quelques secondes, et on relâche, on va s'asseoir, on va pousser les fesses derrière, pour étirer l'arrière des cuisses, merci Evelyne et Herbé, d'après-ci, regardez ma position, je me mets face à vous, ma jambe est tendue, et l'autre, je suis poussé en arrière, l'étirement est pour l'arrière de la cuisse, les mains sont un peu devant le genou, et on respire tranquillement, d'accord, on m'emmène latéralement, pour la petite histoire, écoutez bien la chanson, ce n'est pas le rock'n'roll, dont on parle ici, mais Apostle Paul, l'apôtre Paul, alors on va partir un peu sur les mollets, même position, et vous mettez la main, soit sur la chemise, soit sur le bout du pied, et vous partez en arrière, ok, là on tire spécifiquement le mollet, respirez tranquillement, respirez tranquillement, ok, on relâche, gardez la même jambe devant, et on va se mettre, les deux jambes à 90 degrés, 90 ici, 90 ici, ou un peu moins derrière, d'accord, les mains vont partir devant, et vous allez vous coucher, pour les fessiers, vous vous laissez tranquillement descendre, et vous devez sentir le fessier qui tire, ma jambe est à 90 degrés, possibilité de pousser la jambe derrière, pour augmenter l'étirement, d'accord, et on reste quelques secondes, on respire, on respire encore, vous pouvez même aller en avant avec les mains, pour augmenter l'étirement, respirez toujours à fond, et on va changer de côté, alors, on reprend, cette fois-ci, c'est l'autre jambe qui est devant, rappelez-vous, dans le nombre degrés, ma jambe arrière est à 90 degrés, vous la voyez, ma jambe avant est à 90 degrés, main sur les hanches, et je vais descendre devant, d'accord, je descends, et vous sentez l'étirement sur la cuisse, je pousse le bassin, vers l'avant, et vers le bas, on reste quelques secondes comme ça, avec ma main, je vais sur le genou maintenant, et je pivote, ça augmente légèrement l'étirement, si c'est trop, il ne faut jamais avoir mal, vous devez sentir que le muscle tire, mais ça ne doit jamais faire mal, et on fait tout en douceur, ayez une bonne posture, redressez-vous un maximum, et on respire tranquillement, on relâche, et on va derrière, pour l'arrière des jambes, vous voyez mes jambes, mes mains sont juste devant mes genoux, et je pousse les fesses derrière, c'est l'arrière de la cuisse, qu'on étire, j'espère que ces étirements vous font du bien, on a fait une bonne semaine, et naturellement, je vous retrouve lundi, on va travailler le corps entier, les jambes et le haut du corps, mollet, appelez-vous, soit sur la main, soit sur la cheville, soit devant, on relâche, on met la jambe à 90 degrés, vous me suivez, vous êtes avec moi, ok, 90 degrés, 90 degrés, l'autre jambe, la jambe avant, la jambe arrière, et je me penche en avant, je peux poser les coudes, et j'approche mon torse, de mon genou, plus vous poussez avec le torse, vers le genou, plus vous aurez un étirement important, sur les fessiers, l'étirement se fait, sur la partie ici, et on relâche, on respire tranquillement, on va augmenter l'étirement, si vous le désirez, à chaque expiration, vous pouvez aller un peu plus bas, respirez profondément, et n'oubliez pas de sourire, vous êtes précieux, ok, on va se redresser tranquillement, là, vous pouvez soit vous appuyer sur la chaise, on va faire les cuisses, je m'appuie sur ma jambe droite, je peux lever le bras gauche, je peux lever le bras, et je mets les deux genoux côte à côte, et je tire, les deux genoux sont côte à côte, si jamais, n'hésitez pas, regardez, à prendre un appui, sur la chaise, d'accord, alors là, je ne suis pas du bon côté, je vais me tourner pour être vers vous, vous me voyez toujours, vous pouvez prendre un appui sur la chaise, on serre bien les abdominaux, vous voyez, mes deux genoux sont côte à côte, et on respire tranquillement, on va relâcher, on va faire l'autre cuisse, appuyez-vous sur la jambe droite, solidement, toujours option de prendre la chaise, mes deux genoux se rapprochent, et le bras levé, simplement pour l'équilibre, et en même temps, je peux vous faire coucou, je suis fier de vous, vous avez fait une belle semaine de sport, on fait du bien à notre corps, en faisant quelques bons étirements, et on se retrouve lundi à 11h30, naturellement, ok, on va relâcher, le pied gauche va partir derrière, main droite sur la hanche, et on va s'étirer de tout le côté, tranquillement, on respire, on arrive à la fin de nos étirements, à la fin de la semaine, on va relâcher, on va aller de l'autre côté, alors, jambe droite derrière, main gauche sur la hanche, et on étire, on respire tranquillement, on a bien travaillé, on relâche, on va ouvrir les bras, imaginez que vous êtes en train de plonger d'une falaise, dans l'eau, cliff diver, ou c'est bien, regardez, mes mains sont légèrement derrière, j'ai contracté les homoplates, voyez mes homoplates, elles sont bien serrées, pour bien étirer, les pectoraux, et on va terminer, on s'attrape les deux épaules, et on va se faire un bon hug, je ne peux pas vous prendre dans mes bras, alors je vous laisse le faire à ma place, pour terminer cet exercice, on se fait du bien, on a fait une belle semaine, feet et foie, parce qu'on veut être en forme physiquement, et spirituellement, on va relâcher, on roule un peu les épaules, alors, j'aimerais premièrement vous souhaiter un grand Shabbat Shalom, en yiddish, la langue de mes ancêtres, la langue des juifs du nord de l'Europe, un bon Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, je vous retrouve lundi à 11h30, mais auparavant, il y aura deux directs, un à 18h ce soir, avec mon directeur Josué, et les enfants qui arrivent, et 10 mois à 18h, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Lionel, joyeux anniversaire, alors voilà, j'ai le plaisir de vous présenter ma famille, alors je vais souffler, Marc, mon aîné, et je vais souffler, la meilleure et l'unique, Valérie, ma meilleure moitié, Lucas, et Nora, mon précieux deuxième garçon, et Nora, le troisième, voilà la tribu Jimmelfarb, les trois garçons, un fier papa, et ma bien-aimée Valérie, alors, rendez-vous ce soir à 18h, pour un direct avec Josué, se préparer spirituellement à Pâques, et aussi dimanche, on parle toujours, comment préparer le céder, quant à moi, je vous retrouve lundi, à 11h30, Shabbat Shalom, que l'Eternel vous bénisse, vous êtes précieux, on vous aime très fort, au revoir, 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 au revoir,